coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici on nous parle de personnes qui auront la possibilité vous voyez comme de rétablir une situation une situation qui en ce moment peut être un peu difficile à vivre avec les membres de leur famille vraiment une situation pour certains où en ce moment on a vraiment envie tu vois de pouvoir retrouver un équilibre on a aussi envie ici de pouvoir avoir une famille épanouie on a envie aussi de pouvoir renouer les liens avec certaines personnes en tout cas on parle réellement pour moi de situation pour certains où ici on vous dit que vous allez y arriver que ce soit j'ai envie de dire parce que vous avez des conflits tu vois un peu des différents avec les membres de votre famille ou au contraire si vous avez voyez cette envie pouvoir construire une famille à vous on vous dit ici que vous allez y arriver pour le moment ce qu'on vous demande c'est vraiment d'essayer de vous reposer le plus que possible il faut réellement que tu sois dans de bonnes énergies il faut réellement que tu puisses comme lâcher prise par rapport à tous ces obstacles tu vois qui t'empêchent un peu de t'épanouir à toutes ces réflexions j'ai envie de dire qui peuvent énormément te faire peur en ce moment parce qu'ici on te dit que tu vas y arriver ouais j'ai vraiment des situations pour certains où ici on a vraiment la sensation vous allez trouver aussi vous voyez comme un équilibre au niveau sentimental ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà tu vois on retrouve un équilibre on repart sur de bonnes bases mais ça peut être aussi avec une nouvelle personne on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on aura la possibilité l'occasion tu vois de se lancer dans une situation très stable au niveau sentimental mais c'est aussi une situation qui nous permet tu vois de d'être beaucoup mieux déjà avec nous mêmes mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de prendre du recul tu vois je prends du recul avec les conflits que j'ai pu avoir avec les membres de ma famille je prends du recul tu vois avec des situations passées qui n'ont pas forcément abouti avec du stable ici pour certains on se dirige réellement vers des situations stables en tout cas vers des relations et des relations qui pourront nous permettre tu vois d'avoir des contacts un peu plus sain tu vois des relations un peu plus saine aussi avec les personnes qui nous entourent et ça c'est le principal parce que j'ai vraiment des situations pour certains où en ce moment on a vraiment cette sensation que nous ce qu'on veut ici c'est pouvoir goûter à l'abondance je veux l'abondance tu vois au niveau pro je veux l'abondance au niveau sentimental mais ici pour certains on est vraiment tu vois comme dans l'optique de créer une relation saine de pouvoir partir sur de bonnes bases avec une personne et peut-être même fonder un foyer ou peut-être même avoir des enfants pour certains ici notre mental il peut nous jouer des tours donc c'est pour ça ici qu'on nous demande de nous reposer de prendre du recul d'essayer de lâcher prise tu vois par rapport à ce qui peut vous entraver en termes de penser en ce moment et on vous dit aussi ici que si vous avez besoin d'aide tu vois pour que tu puisses lâcher prise mais tu peux demander de l'aide à tes guides tu peux demander de l'aide à l'univers et à dieu comme tu veux vous les appelez comme vous voulez mais en tout cas vous sachez en tout cas que vous avez la possibilité d'obtenir de l'aide de ce côté là aussi pour lâcher prise donc j'ai un peu du mal à lâcher prise je ne sais pas comment faire j'ai tout essayé c'est pas grave si tu n'y arrives pas tu demandes à tes guides tu demandes à tes anges tu demandes à des personnes à des personnes peut-être que tu as pu perdre tu vois dans certaines situations mais tu peux aussi demander à l'univers et à dieu tu vois ici on te dit qu'on va t'apporter de l'aide on va te soutenir tout le long de ton chemin et que tu pourras y arriver malgré les obstacles parce que oui ce sera un peu trop facile si le chemin tu vois si sur le chemin il n'y avait pas d'embûche peut-être qu'on n'aurait pas pu savourer tu vois la relation ou la situation parce qu'elle est tu vois mais ici on dit malgré les obstacles malgré j'ai envie de dire le fait que mais des fois on risque de se retrouver dans des situations où voilà je vais me remettre à réfléchir je vais me remettre à me poser cinquante mille questions ici tu es guéri tu n'es plus malade tu sais exactement j'ai envie de dire ce que tu veux dans ta vie de manière générale et puis pour certains ici on a vraiment cette sensation aussi qu'on n'a plus envie de se rendre malade tu vois je n'ai plus envie de me rendre malade dans certaines situations je n'ai plus envie de me prendre la tête avec certaines personnes je n'ai plus envie de rencontrer des situations aussi comme on a pu vivre dans le passé ici parce qu'on a tout balayé j'oublie tous mes anciens paramètres j'oublie tout tu vois mes mauvaises expériences du passé j'oublie toutes les personnes aussi avec qui ça n'a pas fonctionné parce que je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus beau tu vois et de quelque chose de beaucoup plus épanouissant ici pour certains que vous soyez une femme que vous soyez un homme ici on a vraiment cette sensation que notre priorité c'est vraiment lâcher prise notre priorité c'est vraiment de construire un foyer une famille un couple épanoui avec une personne et ici pour certains mais on se rend compte que dans certaines situations dans certaines relations qu'on a pu avoir vous voyez avec des personnes du passé mais qu'on était peut-être parti sur de mauvaises bases tu vois peut-être qu'il ya des choses que mais qu'on ne savait pas encore de nous peut-être des des choses qu'on n'avait pas complètement lâché tu vois des paramètres qu'on n'avait pas complètement changé dans certaines situations mais ici on a fait les choses tu vois avant c'était avant maintenant on a fait les choses pour qu'on puisse aller vers du mieux et c'est exactement ce que vous allez obtenir parce que pour certains ici on a vraiment vécu une situation complexe au niveau sentimental tu vois quelqu'un avec qui ben on a réellement cru qu'on aurait pu construire quelque chose de stable mais vraiment une situation qui n'a pas abouti à grand chose une situation qui nous a fait énormément de mal tu vois beaucoup plus de mal que de bien parce que pour certains ben jusqu'à dernièrement on pouvait où tu sais dans des situations aussi on peut encore être mal par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé mais ici on a vraiment cette sensation que tu sais le fait d'avoir cette envie et ce besoin de s'épanouir ben c'est ce qui nous pousse tu vois à mettre tout tout toutes les mauvaises expériences et puis toutes les personnes qui ne nous conviennent pas sur le côté c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de tu vois de réaliser que c'est vrai j'ai eu beaucoup du mal à de mal à lâcher prise peut-être que j'ai encore du mal aujourd'hui mais encore une fois on vous demande tu vois de demander de l'aide même pour lâcher prise tu peux demander de l'aide pour ce que tu veux en fait je sais pas si tu le sais mais tu peux demander de l'aide pour lâcher prise tu peux demander j'ai envie de dire qu'on puisse t'accompagner qu'on puisse te donner de la force du courage de l'espoir tout ce dont tu as besoin même tu vois le fait d'être dans de bonnes énergies ça aussi tu peux demander pour qu'on puisse t'aider à te retrouver dans des situations déjà même avec toi même tu vois pour que tu sois beaucoup mieux à l'intérieur pour que les choses puissent s'améliorer à l'extérieur donc ici pour certains on a vraiment cette sensation que encore tu vois on peut encore avoir un peu de rancœur tu vois par rapport à une personne une personne qu'on ne considère plus du tout aujourd'hui une personne qui a pu nous faire énormément de mal une personne qui a pu se révéler ne pas être réellement ce qu'elle nous montrait en tout cas ce qu'elle nous faisait croire ici pour certains on lâche prise sur cette histoire où j'attends peut-être des nouvelles on lâche prise aussi j'ai envie de dire sur cette situation de manière générale parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous prend toute notre énergie ici on a vraiment une situation pour certains ou ici tu vois on nous parle encore de guérison nous parle réellement pour moi de personnes qui sont en train de se rétablir de personnes qui sont en train de retrouver leur énergie et de personnes pour moi qui vont vers le lâcher prise pour quelque chose de beaucoup mieux du moins ici on s'en rend compte tu vois j'ai l'impression que plus on avance et plus on réalise peut-être que oui je peux encore avoir de l'amour pour une personne j'ai envie de dire qui a pu me faire du mal je peux avoir encore de l'amour pour quelqu'un avec qui les choses ne se sont pas correctement passées tu vois parce qu'on a pas pu construire exactement ce qu'on voulait ou bien peut-être qu'on a pu commencer une construction mais ne pas la terminer en tout cas ici pour certains on a vraiment l'impression que plus on avance et plus on se dit ben peut-être que ouais les sentiments que j'ai pour cette personne ont changé tu vois cette envie que j'avais ben peut-être d'être toujours en contact avec elle de vouloir la voir de vouloir avoir de ses nouvelles on a vraiment cette sensation et cette impression que plus vous avancez ici pour certains et plus vous vous détachez de ça tu vois c'est réellement ce qui fait qu'on a la possibilité de se concentrer sur nous et puis réellement de mettre des choses en place pour nous j'ai envie de guérir dans un premier temps ce que je vais demander à l'univers parce que je souffre de cette situation mais c'est vraiment de m'aider à lâcher prise c'est vraiment de m'aider tu vois retrouver mon énergie et pas ben fait que la personne elle m'envoie un message fait que cette personne elle revienne non je vais m'occuper de moi dans un premier temps et pour certains j'ai vraiment l'impression qu'on a compris si c'est pas fait on ne montre qu'à la période de l'automne pour certains ben vous allez commencer par vous parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer d'accord peut-être qu'on n'avait pas forcément vu les choses comme ça peut-être qu'on ne pensait pas forcément comme ça non plus parce que pour certains on avait encore dans l'idée tu vois on peut encore être dans cette idée là encore aujourd'hui tu vois de verrouiller le truc il faut que cette personne elle revienne il faut que cette personne ce soit avec moi qu'elle construit qu'elle construise quelque chose de bien on a vraiment cette sensation et cette impression pour certains ici qu'on a compris pas mal de choses sur nous on a compris aussi pas mal de choses par rapport à la situation par rapport à la personne et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui ben je demande de l'aide pour moi je demande de l'aide pour que je puisse m'en sortir pour que je puisse réussir à lâcher prise sur cette situation et pour certains ici on vous dit que vous allez y arriver d'accord ici tu vas y arriver même si pour le moment ben les choses sont un peu complexes même si pour le moment tu vois tu dis ben il faut quelque chose de génial quelque chose de formidable pour que je puisse me sentir beaucoup mieux à temps t'inquiète le formidable il arrive en tout cas on parle vraiment pour moi de situation pour certains où ici on sort de l'attente tu vois de cette de cette stagnation on sort j'ai envie de dire de cette situation en tout cas de cette relation qui allait tu vois comme seulement dans un sens et on parle réellement quelques de quelque chose que vous allez faire assez rapidement ici de toutes les façons on nous montre l'automne on a vraiment cette sensation et cette impression pour certains mais c'est comme si ici ben j'avais délaissé le principal parce que je m'étais délaissé moi j'étais plus focalisé sur l'autre j'étais plus focalisé sur un retour sur une communication et j'y m'oubliais et je pense qu'on a voulu vous faire passer par là pour que tu puisses voir que tu vois encore dans cette situation à demander un retour à demander une ouverture à demander toutes ces choses mais tu n'allais toujours pas dans ton sens parce qu'au final c'est toi qui souffrait c'est toi qui avait besoin d'être dans un premier temps mais pour certains on ne faisait pas forcément tu vois sur le coup ben oui ça s'est mal passé ben je pense à l'autre ça c'est tout à fait normal tu vois on est des êtres humains on fonctionne tous comme ça quand on a des sentiments quand on a de la mort pour quelqu'un mais la première chose qu'on a envie de voir ou d'avoir tu vois pour qu'on puisse se sentir un peu mieux c'est l'autre mais là ce qu'on voulait vous faire traverser en tout cas ce qu'on voulait vous faire passer en tout cas ce qu'on voulait vous faire voir et comprendre c'est que encore une fois même après la séparation mais tu ne t'occupes pas forcément de toi tu étais encore sur l'autre tu vois tu étais encore j'ai envie de dire dans l'attente d'un changement alors que la personne qui avait besoin tu vois de se sentir mieux sur le coup c'était toi donc ici pour certains on a vraiment cette sensation très rapidement on retourne tu vois on retrouve notre bonne et notre bonne énergie tu vois on se retrouve réellement dans une situation qui sera beaucoup plus agréable à vivre déjà à l'intérieur tu vois au niveau émotionnel au niveau psychologique même physique dans certaines situations on a pu être cassé tu vois fatigué de toutes ces réflexions fatigué j'ai envie de dire de toutes ces mauvaises pensées mais ici pour certains on doit s'occuper d'autres choses tu vois donc c'est comme si petit à petit on se détachait de l'autre pour qu'on puisse s'occuper de nous surtout pour certains ici on peut avoir tu vois des affaires en cours donc ça peut être au niveau administratif ça peut être aussi j'ai envie de dire par rapport ça peut être des affaires juridiques ici mais on a forcément ici des situations pour certains pour qu'on puisse retrouver un équilibre il fallait qu'on s'occupe de nous mais ici il y avait un déménagement aussi à jouer tu vois un déménagement peut-être pour qu'on puisse aller plus loin tu vois puisque la situation se termine avec nos enfants on puisse se rapprocher aussi de la famille tu vois on va comme se concentrer sur l'essentiel on va comme se concentrer j'ai envie de dire sur nos vraies priorités avant de penser tu vois à l'autre avant de penser à quand l'autre va m'envoyer un message et pour certains mais c'est réellement ce qui vous permet de lâcher prise c'est réellement j'ai envie de dire cette aide que vous allez demander pour certains vous voyez qui va vous permettre de continuer à avancer de mener vos projets à bien en tout cas de mettre vos vraies priorités en avant dans un premier temps ici pour certains on a comme cette sensation que comme les choses ne vont pas du tout tu vois au niveau sentimental comme la relation elle est terminée on a comme cette sensation et cette impression qu'on se demande est ce que ce serait pas le bon moment pour qu'on puisse partir à l'étranger tu vois est ce que je pars à l'étranger est ce que change de pays alors si c'est un rêve que tu avais déjà et que tu avais mis de côté comme on peut voir ici pour certains peut-être que tu peux regarder dans cette direction en tout cas on vous demande de ne pas vouloir aller trop vite de ne pas vouloir tu vois dans certaines situations essayer de brûler les étapes parce que la priorité c'est encore toi d'accord la priorité c'est encore toi ça peut être aussi vos enfants pour certains si vous en avez en tout cas on parle vraiment pour moi de situations où il faut j'ai envie de dire qu'on continue à rester sur cette même longueur d'onde il faut qu'on puisse continuer pour certains tu vois à faire des pas en avant à s'occuper de nous parce que ici on parle réellement pour moi d'une situation où tu sais même quand on va continuer à faire des pas en avance je suis obligé de le dire mais parfois on aura encore des pensées pour l'autre tu vois on va encore j'ai envie de dire penser à cet épisode on va encore penser j'ai envie de dire à tout ce qu'on aurait pu mettre en place et puis qu'on n'a pas eu le temps ou bien l'occasion de mettre en place mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer en tout cas d'accord c'est réellement ce qu'on essaie de nous faire comprendre tu peux encore avoir des pensées pour l'autre tu vois c'est pas dramatique tu peux te rappeler de certains épisodes que ce soit en termes de positifs tu vois ou bien même dans le négatif mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer d'accord ça ne doit pas j'ai envie de te faire faire du sur place ici tu as des choses à mettre en place dans ta vie tu continues à faire tu vois si tu dois déménager tu le fais si ici j'ai envie de dire tu dois t'occuper aussi de tes affaires au niveau professionnel tu le fais aussi le plus important c'est toi on ne se laisse pas détourner j'ai envie de dire on continue à faire des pas en avant et pour certains on vous dit que vous serez soutenu d'accord donc ici aussi j'ai de nouvelles rencontres pour certains d'accord parce que ben oui on a guéri parce que oui on s'occupe de nous parce que oui on fonctionne j'ai envie de dire pour nous en ce moment ici on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne d'accord une nouvelle personne pour moi qui c'est 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 il y a deux versants dans la situation attends une situation enfin la relation d'un côté elle va te faire tu vois comme replongé dans tes doutes comme replongé dans tes hésitations une relation qui va te permettre tu vois de remettre au centre réellement tes vraies priorités quand je dis ça je t'explique cette personne elle arrive c'est quelqu'un avec qui ben tu vois tu as la possibilité de construire quelque chose de stable d'accord vraiment une situation pour certains où vous avez la possibilité d'aller de l'avant vous avez vraiment la possibilité tu vois de construire quelque chose de super stable pour certains on a l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'accord pour nous c'est une toute autre nouvelle personne mais ici pour certains on a vraiment cette sensation ce qui risque de nous déranger c'est que tu sais quand cette personne elle arrive et qu'elle me montre qu'elle est ouverte au fait de construire quelque chose de nouveau on a l'impression que nous on est encore bloqués tu vois dans la situation du passé ici on risque j'ai envie de dire de penser j'ai envie de dire à l'autre personne donc la personne qu'on a quitté la personne qu'on essaie de distancer là tu vois la personne qu'on essaie de mettre dans le placard puis on aura comme cette petite sensation tu vois qu'on est en train de tromper l'autre en tout cas comprendre la mauvaise direction au final on risque de se cracher et ici pour certains d'accord pour ceux qui veulent d'accord on vous dit que vous avez la possibilité d'avoir des enfants avec cette nouvelle personne et je pense que le fait de voir que l'autre est super ouvert que l'autre j'ai envie de dire a énormément envie de vous et de pouvoir construire quelque chose de stable mais ça va réveiller pas mal de mauvaises pensées mais de mauvaises pensées qui pour certains si c'est réellement ce que vous souhaitez repartir sur quelque chose de nouveau au niveau sentimental tu vois ben des choses qu'il faut qu'on puisse laisser de côté tu vois réellement l'épisode du passé en tout cas cette personne du passé si je veux sincèrement la laisser derrière et me construire comme je veux mais même avec mes mauvaises pensées tu vois même avec les pensées que je peux encore avoir pour cette personne si vraiment ben je n'ai pas d'amour et que je suis prêt ou prêt tu vois aller de l'avant mais il faudrait que j'essaie de les maîtriser en tout cas il faudra essayer de les maîtriser il faudra essayer de les contenir pour certains parce que c'est ce qui peut vous faire obstacle dans cette situation on vous sent chaud et froid en même temps sur la même situation on vous sent chaud et froid tu vois envie et pas envie en même temps mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui risque de vous surprendre on a vraiment cette sensation ici que quel que soit j'ai envie de dire ce qu'on va faire pour certains que ce soit le déménagement ce soit le fait de partir aussi sur de nouvelles bases au niveau professionnel on a vraiment cette sensation et cette impression que plus on avance et plus on a l'impression de tromper l'autre plus on avance et plus on a vraiment cette sensation qu'on ne va pas trouver quelque chose d'aussi passionnant tu vois une relation aussi passionnelle une personne j'ai envie de dire qui pourra nous attirer autant mais on parle réellement pour moi des situations pour certains on a vraiment cette sensation ici tu vois qu'on est sur le point de comprendre que la personne du passé était peut-être intéressé tu vois que par les relations éphémères ça pouvait être quelqu'un qui pouvait montrer un très bon visage tu vois et qui au final n'était pas très sage tu vois j'étais un peu dans l'adultère j'étais un peu dans le mensonge en tout cas c'est réellement ce que je voulais comme relation tu vois mais ici pour certains on vous dit que vous avez la chance tu vois tu as l'opportunité de goûter à l'abondance en toutes choses tu as la possibilité d'y accéder ce soit j'ai envie de dire au niveau professionnel comme pour le fait j'ai envie de dire pour certains de construire une relation épanouie et une famille tu vois heureuse on va dire ça comme ça parce qu'il faut qu'on soit heureux mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains on te dit ça c'est pour toi tu vois c'est ton cadeau c'est ta récompense c'est ta destinée c'est vraiment j'ai envie de dire une situation faite pour toi une situation j'ai envie de dire qui te sera présentée parce que pour certains on sort de cette période un peu glaciale on sort de cette période où je suis dans l'attente de cette personne de quelque chose pour que je puisse avancer le fait qu'on s'occupe de nous mais pour certains on se découvre on voit qu'on est une nouvelle personne on voit aussi qu'on a changé on réalisera aussi petit à petit que nos ambitions que nos envies tu vois ont aussi changé et pour certains ben oui si on avait perdu un emploi ou en tout cas si on était à la recherche d'un emploi depuis un certain temps ici ben tu vas découvrir qu'il y a de nouvelles possibilités de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi et c'est réellement ce qui va te permettre ben de réellement sortir de cet emprisonnement de réellement tu vois arrêter de te focaliser sur l'autre arrêter j'ai envie de dire de lui donner encore de l'énergie parce que pour certains c'est ce qu'on peut faire en pensant à l'autre en essayant de s'occuper de ses affaires en essayant de savoir si oui ou non elle va revenir si oui ou non il y aura un message il y aura une rencontre on est juste en train de lui donner j'ai envie de dire de l'énergie mais cette énergie qu'on lui donne mais nous empêche d'avancer nous voyez on a vraiment l'impression ici qu'on va se recentrer et pour certains c'est exactement j'ai envie de dire ce qui va vous permettre ben d'aller j'ai envie de dire tu as la clé de ton destin et si tu sais réellement ce qui va se passer petit à petit tu vois on a le truc de manière générale après les étapes elles arriveront petit à petit mais ça c'est comme si on essayait de te dire il faut pas te décourager tu vois c'est comme si on essayait de te dire tu vois les choses vont arriver vers toi il faut que tu puisses t'accrocher encore un peu et même si dans certaines situations ben on a encore et toujours tu vois l'impression de perdre l'autre l'impression j'ai envie de dire que voilà qu'il n'y aura jamais rien de mieux rien de plus ou qu'on ne pourra jamais aimer quelqu'un comme ça ben moi je vous dis c'est faux parce que ben ici on nous montre l'inverse d'abondance d'accord c'est que tu vas entrer dans une période super positive au niveau des finances au niveau matériel tu vois au niveau sentimental mais tout ça parce que ben j'ai envie de dire on a mis au centre nos vraies priorités on commence à s'occuper de nous on commence j'ai envie de dire à lâcher prise aussi petit à petit par rapport à une personne du passé ici pour certains on vous demande de regarder le bon côté des choses est ce que cette relation j'ai envie de dire elle t'apportait vraiment est ce que cette personne j'ai envie de dire ben quand elle était avec toi tu vois est ce qu'elle te rendait vraiment heureux ou heureuse ou au contraire est ce que c'était une situation qui pouvait être complexe comme on le voit ici quelqu'un pour moi qui peut qui pouvait être glacial dans certaines situations et dans d'autres un pour d'autres personnes on a vraiment quelqu'un pour moi qui était beaucoup dans le mensonge un peu dans l'adultère tu vois vraiment des situations où on pouvait passer de bons moments mais ben c'était quand même assez éprouvant donc c'est pour ça ici qu'avec ces deux cas tu vois on nous dit que l'abondance arrive tu sais tu peux demander l'abondance en toute chose et on vous dit pour certains que votre situation financière va s'améliorer mais pour ça il faut que vous puissiez le demander tu vois comme on disait tout à l'heure tu peux demander j'ai envie de dire l'amélioration de ta situation en toute chose tu vois et te donner les moyens donc de faire des pas en avant pour que tu puisses y accéder mais on parle réellement pour moi de situation pour certains ou ici tu vois on nous dit que les choses vont changer assez rapidement et ici on vous dit que ce qui ressemble à un problème en réalité c'est vraiment parce que ben vous avez pu faire des demandes pour certains peut-être qu'on a demandé en étant dans une relation tu vois j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ci comme ça cette situation elle m'agace j'aimerais bien tu vois la quitter je n'aime plus l'autre ou la situation commence à me fatiguer tu vois on a pu faire des demandes un peu comme ça sans forcément s'en rendre compte parce que dans certaines situations on se rend pas compte que quand on parle ou en tout cas quand on fait des demandes ben ce ne sont jamais des demandes en l'air tu vois quand on parle quand on a certaines pensées ben c'est jamais en l'air non plus parce que ben vous êtes toujours écouté vous êtes toujours tu vois guidé surveillé on va dire ça comme ça par vos guides par l'univers mais on vous dit réellement j'ai envie de dire que cette situation elle paraît un peu complexe un peu tu vois farfelue en ce moment elle paraît un peu compliqué mais tu comprendras un peu plus tard tu vois pourquoi les choses se sont passées comme ça et pas autrement je pense que pour certains on avait un vrai réel besoin de s'occuper de nous en tout cas on avait vraiment besoin de se remettre au centre de notre vie et c'est réellement j'ai envie de dire ben un exercice qui va s'avérer super positif par la suite même si pour le moment c'est un peu complexe mais t'inquiète pas moi je vais arrêter de parler là d'accord parce que je pense que je vais t'embrouiller en tout cas j'espère que ça pourra t'aider je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine